Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais alors la mort ? Ben en fait, si on meurt, c'est fini, y'a plus rien. Oh mais c'est déprimant ! Vous êtes sûr qu'il y a rien ? Non, non, je ne suis sûr de rien. Mais la science l'expliquera. Oh mais alors c'est ça. La rien c'est votre dieu et la science c'est son prophète ? Oui, d'une certaine manière, oui, si vous voulez. Oh mais qu'est-ce qui vous amène ce dieu rien ? Qu'est-ce qui vous amène dans votre vie de tous les jours ? Est-ce qu'il vous donne aussi de l'espérance ? Euh, ben c'est-à-dire que, ben non, puisque je crois en rien, ce dieu ne me donne rien. Mais vous savez, quand j'étais jeune, je croyais aussi en dieu. Mais bon, plus tard, quand j'ai vu comment vivaient les chrétiens, je me suis dit non. Non, 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 ça ne peut pas jouer, ça ne peut pas être ça. Ah, d'accord, vous avez été déçu des chrétiens, donc vous avez laissé cette croyance, c'est ça ? Et vous avez été éploui par la vie des athées, et vous vous êtes dit mais waouh, comme ils vivent leur foi, c'est extraordinaire, et c'est pour ça que vous êtes devenu athée. Non, 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 en fait vous savez, moi je ne me pose pas toutes ces questions. Mais oui, c'est pour ça que j'ai des problèmes, moi. J'ai des doutes, c'est parce que je me pose trop de questions. Mais si on en revenait au début, vous m'aviez dit que Jésus vous avait parlé. Oui, en effet, oui, 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 oui. Mais vous savez, ça m'intéresserait quand même de savoir ce qu'il vous a dit. Oh ben, nous on parle de toupie de rien.